La succession du Joliba AC, le champion en titre, est ouverte. Le championnat national de Ligue 1, saison 2012-2013, a commencé hier. Il concerne 16 clubs qui vont s'affronter pendant 30 journées pour 240 matchs. Pour donner justement le ton de cette saison, Lascaux et la Jeanne d'Arc se sont neutralisés 0 à 0. Les 11 créateurs de Niarela ont battu le CSKA, un but à 0. Voyons avec Siragatou Sissier comment s'est passée cette première journée du championnat national de Ligue 1, saison 2012-2013. Annoncé le week-end dernier, c'est ce vendredi 23 novembre 2012, qu'a démarré officiellement le championnat national de Ligue 1, saison 2012-2013. Les portes du stade Mouribouketa s'ouvrent sans affluence. A 30 minutes du coup d'envoi du match inaugural, ASCO-Jeanne d'Arc, les guigées sont quasi déserts. Les quelques rares nostalgiques de la Ligue 1 se posent encore des questions sur la tenue de la compétition phare de la Fédération Malienne de football, faute de biais d'entrée. Pourquoi cette lenteur dans la distribution et la vente de biais ? La commission ad hoc du ministère qui a été mise en place par le ministre en question. Moi je pense que cette commission a une part de responsabilité pour le début de ce championnat-là. Cette commission c'est pratiquement de nouvelles têtes. Les anciennes qui étaient chargées de cette histoire-là, ces anciennes-là ne sont plus là. Il n'y a même pas de vendeur de tickets, il n'y a même pas de contrôler à la porte. Nous, on veut juste avec la création de cette commission, ne serait-ce que si on ne gagne pas quelque chose, qu'on ne puisse pas dépenser pour couvrir nos charges. C'est dans cet esprit que nous avons créé cette commission pour la gestion des matchs du championnat national. Cette commission, elle est chargée de 2 mètres de biais, le contrôle, elle est chargée aussi de la sécurisation des matchs et tout ce qui concerne les aspects organisationnels. Un grand événement doit en principe susciter un enthousiasme, autant chez les dirigeants que les supporters. A la loge officielle, le constat est triste. Sur la pelouse, l'opposition ASCO-Jean d'Arc, pourtant un classique en soi, s'est joué dans une ambiance glaciale. Rémaniés après le départ de certains cadres, partis mener leurs talents sous d'autres cieux, l'ASCO et la Jean d'Arc ne trouvent point les automatismes. Score final 0 à 0 L'ASCO et la Jean d'Arc rencontreront respectivement lors de la deuxième journée le COB et le CSKA. Pour boucler cette soirée, les 11 créateurs de Niarela sont face au CSKA. Mahamoud Bessissé des 11 créateurs inscrit le tout premier but de la saison à la 27e minute. Une victoire pour bien commencer la course. Le CSKA se mesurera à l'aséral et les 11 créateurs de Niarela seront aux prises avec l'attrape club de Kidal au compte la deuxième journée. Le CSKA se mesurera à l'aséral et les 11 créateurs de Niarela sont face au CSKA. Le CSKA se mesurera à l'aséral et les 11 créateurs de Niarela sont face au CSKA. Le CSKA se mesurera à l'aséral et les 11 créateurs de Niarela sont face au CSKA.